Bien, bonsoir à tous et merci à Aurélie Martin-Lonnet du Parc Naturel Régional de Brière pour cet accueil enthousiaste et ses mots d'introduction et merci à vous tous pour cet intérêt au sujet du passage de Laurence d'Arabie en Brière. Je vois que beaucoup d'associations, d'acteurs associatifs sont présents ce soir. Petite question, qui avait déjà entendu parler de ce périple de Laurence d'Arabie ici dans la Brière ? Alors, vous pouvez répondre dans la bulle de discussion. Je suis très heureux d'aborder ce mystère de la rose des sables à travers le prisme d'une rencontre, le prisme d'un jumelage entre l'homme et la nature. Il est vrai qu'une autre vie s'invente ici en Brière, et c'est ce prisme du rapport homme-nature qui est un terreau d'aventure et de découverte auquel Laurence d'Arabie était très attachée. Je pense aussi à une autre forme de jumelage, et là, il faut avoir fait du rugby pour le comprendre. Laurence d'Arabie n'est pas anglais, il est gallois. Il est né à Trémadoc le 16 août 1888, et on a ici, à un niveau régional, beaucoup d'échanges historiques entre le département de Loire-Atlantique et le pays de Galles. Une dynamique qui pourrait s'appeler inter-celtique, avec beaucoup de communes, de territoires et d'associations impliquées. Et puis, ce jumelage des éléments, il est également intéressant vis-à-vis du territoire, qui depuis le 8 août 1461, le duc de Bretagne, François II, a confirmé le droit des habitants des 21 communes d'aujourd'hui à exploiter les marais en propriété indivise. Et ce droit a été exprimé dans la devise « Briéron, maître chez toi ». Alors, gérer un espace, exploiter ces ressources, inévitablement, Brières amène à s'intéresser à la ressource en eau, à la vulnérabilité, mais aussi à la résilience du territoire. Et ce jumelage des éléments est extrêmement intéressant entre le marais de Brières et la rose des sables. Vous avez ici à l'écran l'exemple d'une rose des sables monumentale à Doha, au Qatar, qui a été imaginée par Jean Nouvel et ses ateliers. Cette rose des sables émerge aujourd'hui d'un désert qui s'est aventuré sur la mer. Je reviens d'expatriation dans le golfe Persique et j'ai eu la chance d'assister à l'inauguration de ce musée à Doha en 2018 et qui a vocation à concurrencer le Louvre à Abu Dhabi, qui a été aussi réalisé par Jean Nouvel. Et sur cette image, vous avez une représentation unique d'une rose des sables qui met en scène une architecture auto-créée par la nature, par le vent, les embruns, le sable et les millénaires. Alors, beaucoup de délégations d'architectes s'étaient déplacées pour le lancement de ce musée dans une région où l'influence américaine est très forte. Et cela a été pour moi une découverte assez fascinante et j'ai voulu mener des recherches pour retrouver des choses à propos du périple que Laurence d'Arabie a voulu entreprendre en Bretagne, historique et en particulier de cette quête de la rose des sables qui a germé. Alors, son symbolisme reste aujourd'hui encore très fort et suscite beaucoup d'imagination et de créativité de la part de grands architectes. La Brière a bien sûr elle aussi des artistes, des potiers-céramistes, des intellectuels tournés vers l'Orient. La particularité de ces recherches c'est qu'on touche à une période de la vie de Laurence d'Arabie qui est très largement méconnue. On a tous en mémoire ces grandes aventures en Orient qui ont été très largement médiatisées au cinéma. Est-ce que certains d'entre vous ont vu le film ? Certainement, je vous laisse y répondre dans la capsule de discussion. Ce film narre des aventures en Extrême-Orient aujourd'hui très célèbres mais finalement on en sait très peu sur la période antérieure de sa vie qui est sa jeunesse et ce qui rend l'exercice à Sélika mais à la fois extrêmement stimulant puisque je vais revenir il a développé certainement de grandes qualités d'endurance ici en Loire-Atlantique et qui marqueront par la suite sa personnalité de jeune aventurier. Et donc ce qu'on sait et qui est très parcellaire c'est qu'il est venu en Bretagne à plusieurs reprises avec un vélo de course pour étudier à la fois l'architecture défensive de fortification ainsi qu'un certain nombre de reliques reliées aux croisades. Et donc ce que je vous propose de présenter n'est pas un travail universitaire n'est pas un travail d'historien c'est tout simplement un travail d'enquête de passionné pour retrouver des choses sur ces traces. Je vous invite vous-même à réagir si vous avez des réactions. Je sais que le temps d'attention s'amoindrit en visioconférence sur Zoom mais n'hésitez pas à faire remonter des intuitions ou des idées que vous pourriez avoir. Alors encore une fois il y a peu d'éléments qui soulignent des choses précises détaillées sur son passage ici en Brière et donc on navigue sur une période assez méconnue de sa vie mais pourtant extrêmement structurante par la suite que ce soit sur le plan physique ou mental de ce jeune aventurier et ce qui a notamment permis de relancer les recherches c'est un appel dans la presse et dans les médias. Il y a à peu près une dizaine d'articles dans les colonnes de différents journaux dans West France pour lancer des appels aux lecteurs et identifier des érudits locaux des sociétés des sociétés d'histoire des sociétés savantes qui auraient connaissance du passage de Laurence d'Arabie d'abord à Dinard mais aussi plus largement dans le cadre d'un vaste périple en Bretagne historique et un certain nombre de retours ont permis d'identifier des lettres notamment à sa mère mais également des croquis des échanges qu'il a pu avoir tout au long de son périple et il est vrai que ce travail de mise en réseau des informations disponibles a permis de retrouver des attaches assez anciennes. Alors le point de départ de Laurence d'Arabie ce sont des séjours d'enfance Petite question avez-vous déjà parcouru le circuit Laurence d'Arabie de Dinard c'est une promenade que je vous recommande qui a été créée à l'initiative de la mairie de Dinard et qui offre aux promeneurs la possibilité de retrouver les différentes villas de villégiature où il a passé des vacances étant enfant au contact d'une communauté britannique qui était très présente sur la côte d'Emeraude mais qu'on connaît aussi parce que elle a fait la boule elle a aussi été très présente en presqu'île Guérandaise et même je pense aussi à Saint-Nazaire terre de naissance du Queen Mary 2 mais à travers ses recherches j'ai voulu aller plus loin et dépasser le cadre de séjour d'enfance en station balnéaire en explorant une autre phase de sa vie qui sont ses années d'adolescence ses années d'étudiant où il développe un caractère extrêmement entreprenant puisqu'il décide d'entreprendre dans le cadre de son cursus en archéologie à l'université d'Oxford d'abord au Jesus College et ensuite au Magdalene College d'entreprendre un tour de France en 1907 ce tour de France va donner lieu à un travail de recherche qui va donner suite à une thèse et qui sera extrêmement bien accueilli à l'université d'Oxford il est possible de retrouver en anglais ce travail de recherche qui a été effectué on peut accéder à beaucoup de ressources en ligne sur des éléments qu'il a produit en partant d'une approche extrêmement novatrice puisqu'il a voulu comparer l'architecture défensive des châteaux et de fortifications en Occident et l'architecture militaire déployée par les croisés en Orient c'est cette approche comparée qui va être extrêmement bien accueillie à l'université d'Oxford et donc en comparant les techniques de construction il arrive à des conclusions intéressantes sur les dépenses castrales où il remarque dans les pays du Levant qu'on utilise très peu de bois en raison de la rareté des ressources et je crois que c'est un clin d'œil extrêmement intéressant ici en Brière où la sauvegarde de l'environnement est un élément extrêmement fort de la philosophie du parc du rapport qu'on entretient à la nature et à sa résilience alors Laurence d'Arabie développe un œil extrêmement alerte extrêmement curieux sur des cultures et sur des techniques de construction qui sont très différentes et ce qui dénote une grande curiosité et une grande ouverture d'esprit à l'issue de ce premier travail de recherche présenté à l'université d'Oxford il va choisir un nouveau sujet qui va être consacré par la suite à la poterie la poterie médiévale vitrifiée au plomb au final ces différents travaux qu'il a construits sur une observation directe du terrain est intéressante parce que la Brière invite ses visiteurs à aussi découvrir le territoire à s'approprier sa faune et sa flore et cette observation directe du terrain a joué un rôle de construction de qualité d'opiniâtreté de détermination dans les objectifs que Laurence d'Arabie a voulu se fixer alors je vous propose d'aborder ce premier tour de France qu'il a réalisé en solitaire il existe un ouvrage qui a été réalisé par un historien et qui a cartographié l'ensemble des étapes qu'il a réalisées vous avez ici une liste qui n'est pas exhaustive mais qui permet de faire prendre conscience la diversité de son périple on en a très peu parlé en France mais je précise qu'il y a eu un centenaire très récent en 2007 qui a été célébré de l'autre côté de la Manche où des Britanniques ont voulu marcher sur ces traces et retrouver notamment les différentes étapes de son périple j'ai mis en rouge en haut un point de départ qui est le port du Havre et il va descendre très au sud puisqu'on a retrouvé des choses sur son passage à Aiguemort et puis il descendra à l'extrémité sud pour atteindre en rouge Narbonne où il s'intéressera au patrimoine salin à la richesse du sel qui est bien entendu un élément très fort du territoire ici en presqu'il Guérandesse et puis comme vous le voyez il va aussi remonter par le sud-ouest en s'arrêtant sur le Gers il va traverser la région centre l'Anjou Angers Saumur Fontevraud Fontevraud qui est bien entendu célèbre pour son abbaye royale l'abbaye royale de Fontevraud Laurence d'Arabie marchait bien évidemment dans sa quête des croisades sur les traces de Richard Coeur de Lion figure bien connue en Anjou mais bien au-delà avec sa relation avec Aliénor d'Aquitaine et enfin vous retrouvez en jaune des étapes en région Bretagne alors cette première cartographie est un premier élément de ce premier tour de France en 1907 il y en aura d'autres et je vais revenir un peu plus loin sur la Brière j'ai mis en vert une commune de Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Chalut dans le département de la Haute-Vienne où effectivement une découverte a été réalisée par la société d'histoire et d'archéologie du pays de Chalut qui a été très active sur le sujet et qui a aidé un journaliste australien qui était de passage dans la région et donc sur ce croquis qui a été retrouvé sur place vous pouvez retrouver le parcours extrêmement riche les nombreuses cités fort terrestres cités de caractère qu'il a voulu visiter jusqu'à Lagnon Tréguier et Guingamp et c'est un croquis qui a été retrouvé dans un hôtel où il a fêté ses 20 ans et qui s'appelle l'hôtel du midi alors je vous propose de rentrer dans le détail un peu plus approfondi de ces étapes en Bretagne Bretagne historique avec quelques anecdotes souvenez-vous on a parlé de dinars de ses séjours d'enfance et lorsqu'il est étudiant il se rend sur sa propre initiative découvrir notre région d'abord aux portes de la Normandie en baie du Mont-Saint-Michel à Fougères sur les marches de Bretagne à Dinan ensuite à Lambal capitale du Pintièvre à Saint-Brieuc à Paimpol à Lagnon à Guingamp Dinars et Saint-Malo alors on va parler de Brière un tout petit peu plus tard mais à partir de là comment avoir le détail de ce qu'il a fait là où il s'est arrêté qui il a rencontré et dans quel hôtel il s'est arrêté alors à ce stade l'enquête reste toujours ouverte si vous avez des informations auprès d'archives de communes avec lesquelles vous êtes en lien vous pouvez aussi faire avancer ces recherches il y a un élément intéressant qui sont des lettres des lettres extrêmement précieuses qu'il a écrites à sa mère et qui ont permis d'en savoir plus sur son parcours vous avez par exemple l'exemple d'une correspondance adressée lorsqu'il était de passage dans la baie du Mont-Saint-Michel où il a dormi dans une auberge dont le nom est bien connu de tous il s'agit de l'auberge de la mère Poula je crois que le monde a entendu parler de cette auberge et de son omelette mais on pourrait tout à fait dans le même esprit retrouver des choses de son passage à Guérande à Acérac à Erbignac et voire même au château de l'Andiole alors quelque chose d'assez touchant il a écrit une lettre le 26 août 1906 à sa mère où visiblement il fait partager dans sa correspondance un petit coup de coeur puisqu'il écrit je suis tombé amoureux de Dinan et de la Rance la Rance qu'ils comparent aux rives de la Tamise ainsi qu'auberge de l'Isis qui est une célèbre rivière au nom orientaliste empruntée par les courses d'aviron de l'université d'Oxford quand on pense à la présence britannique dans la région alors on pense souvent à Dinard mais il y a eu une communauté importante à Dinan avec des noms de rues et même à l'instar de Saint-Briac un golfe qui avait été créé mais qui n'existe plus aujourd'hui de la même façon je pense qu'on pourrait trouver des choses en sondant la communauté britannique qui a construit les débuts de la station balnéaire de la Beaune et donc sa quête orientaliste l'a amené à aussi s'intéresser à des éléments du patrimoine patrimoine breton notamment la basilique Saint-Sauveur édifiée par un seigneur de Dinan parti en Terre Sainte qui avait fait le vœu d'édifier une église s'il revoyer s'il revoyait un jour son pays alors à Guérande les Templiers ont eu un rôle extrêmement important dans les croisades et je pense qu'ils ont laissé aussi des témoignages extrêmement intéressants en particulier à Aserac alors le pays d'Inan est un trait d'union intéressant puisqu'il reflète aussi l'âge d'or breton du commerce des toiles de lin avec l'argoite qui les fabrique et l'armor qui les exploite et donc il y a eu des échanges très riches avec le reste de l'Europe y compris avec des communautés marchandes du Levant et notamment les communautés juives cette prospérité a amené aussi des coalitions ambitieuses avec le commerce du sel on retrouve aussi dans ce contexte l'émergence de cités marchandes très indépendantes avec bien souvent un beffroi qui est un grand symbole médiéval de pouvoir temporel et sonore puisque la ville est en capacité de gérer elle-même le son des cloches et donc on maîtrise le temps une autre découverte intéressante c'est une innovation qui est venue des croisades c'est une fleur d'Asie qui a été importée d'Orient pendant les croisades et favorisée par Anne de Bretagne c'est la fleur de blé noir vous avez ici une forêt une photo prise dans une forêt avec le pardon des fleurs de blé noir à Dinan avec la reine des fleurs de blé noir mais également la reine des fleurs d'Ajon qui vient de Pontavène la cité des peintres et comme vous avez pu le voir sur la carte Laurence d'Arabie a aussi sillonné lors de son périple une partie des côtes d'Armor alors après un passage dans le Pintièvre où il était désireux d'observer des forteresses qui ont joué un rôle pour défendre des cités marchandes il y a ici l'exemple de Montcontour le château de la Unoday si on regarde l'île évilaine avec bien entendu les marches de Bretagne le château de Fougères qui intéressa aussi l'attention de Laurence d'Arabie qui est un espace frontière très important ces fameuses marches de Bretagne alors parallèlement à l'étude de fortification d'éléments d'architecture défensive Laurence d'Arabie va aussi explorer des éléments beaucoup plus immatériels propres à notre région en Bretagne historique à travers des innovations des transferts de connaissances des transferts d'un certain nombre d'objets de symboles qui auraient été rapportés d'Orient et dispersés en Occident la recherche de ces symboles intéresse déjà au 18e siècle un certain nombre de clubs de réflexion des clubs philosophiques des sociétés savantes en particulier à l'époque des Lumières L'orientalisme est en plein essor et en particulier une certaine Madame de Lambal va jouer un rôle extrêmement actif sur ces sujets alors la thématique de la rose des sables fait aussi écho sur un plan spirituel à des représentations religieuses pour des pèlerinages c'est un thème qui va être repris dans des grandes familles je pense en particulier à des grandes familles de botanistes de grandes familles de créateurs aux portes de la baie du Mont-Saint-Michel je pense à la famille Dior et en particulier au jardin Madeleine Dior sa mère la mère du créateur et son fils Christian Dior a beaucoup utilisé les roses dans ses créations c'est quelqu'un de très superstitieux qui mettait des grilleries des talismans dans ses puces alors aujourd'hui cette rose cette rose des sables réapparaît dans le travail de grands architectes vous avez ici l'exemple d'un chantier chantier d'une rose des sables monumentales à Doha au Qatar qui a été inauguré en 2018 et ce chantier a été titanesque a eu beaucoup de retard et a pris de nombreuses années notamment avec ces disques qui apparaissent au milieu de l'ancien palais de la famille régnante Altani avec sur la photo un palais en forme plutôt rectangulaire qui s'appelle le Diwan qui en arabe veut dire le cabinet royal alors malheureusement ma présentation est quelque peu incomplète parce que je l'évoquais en introduction la période de la jeunesse de Laurence d'Arabie est une période largement méconnue c'est celle d'un aventurier c'est celle d'un solitaire et c'est celle d'un explorateur mais surtout d'un jeune inconnu qui à l'époque visite la France comme n'importe quel visiteur et donc il reste encore beaucoup de choses à trouver d'autres étapes à identifier d'autres mystères et trésors à capter on n'en a pas beaucoup parlé mais il y a bien sûr la question des Templiers il va beaucoup s'y intéresser notamment en visitant la forteresse royale de Chinon où beaucoup ont été emprisonnés les Templiers ont eux aussi joué un rôle très important à Acerac et à Guérande ici en Loire-Atlantique alors les Templiers joueront un rôle fondamental pour le financement des croisades à travers le développement du vignoble mais il y a aussi certainement des éléments qu'on pourrait retrouver notamment avec le commerce du sel alors quid de la Brière je vous propose de vous rapprocher de ce parc naturel régional de Brière j'ai parlé du travail de Laurence d'Arabie de recherche sur les croisades on pourrait penser qu'une page de sa vie se tourne et pourtant il se choisit un nouveau sujet ce sujet porte sur un savoir-faire qui est la poterie médiévale vitrifiée au plomb ce travail de la poterie ce travail des potiers est un univers qui est étroitement lié à un artisanat extrêmement riche en brières mais aussi dans ses alentours Herbignac à travers le village de Landiole fut un berceau historique de cette activité à travers un lieu qu'on a appelé la lande des trous à peau où une batterie de plusieurs fours fut défrichée lors de l'aménagement des marais marais qui seront aussi aménagées lors de la construction et l'émergence de stations balnéaires autour bien sûr de la boule avec des projets mouillés d'avancement sur la mer qui amèneront des recherches archéologiques un travail mené pour aménager également les marais et la presqu'île de Guérande tout autour alors il y a aussi des artistes des artistes qui ont aussi mis en valeur cet héritage et le plus célèbre d'entre eux c'est Mathurin-Méheu vous avez ici deux belles œuvres l'une qui représente une étape de fabrication et l'autre qui représente un marché et qui souligne en tous les cas le grand savoir-faire Laurence d'Arabie aurait sans doute parlé s'il était en Orient d'un commerce caravanier en tous les cas la brière a sans doute été un carrefour de relations avec des cités marchandes avec des marchés d'artisanat des ateliers qui ont fait vivre cet élément du patrimoine et sur ces deux activités Laurence d'Arabie se serait intéressée à la grande richesse de cet artisanat à savoir ses ateliers ses marchés ses lieux d'échange l'univers de la poterie se révèle aussi avec un certain nombre de corps de métiers corps de métiers qui ont aussi développé des échanges riches avec l'Orient ce sont des métiers de céramique ce sont des métiers de verrie le travail du verre a aussi beaucoup intéressé Laurence d'Arabie qui a très vite compris que la céramique que la poterie médiévale vitrifiée au plomb et le verre auraient un intérêt dans des techniques d'accastillage dans la haute technologie navale et sur la céramique bien entendu il y a eu des partages de connaissances et des transferts d'innovation alors sur ces échanges créatifs beaucoup de capitales régionales ont joué un rôle de dialogue interculturel il y a eu Guérande mais aussi Rennes également Reims la cité des sacres et aussi la ville de Metz qui était une ville d'empire avec les Allemands qui ont imprimé une grande marque dans l'urbanisme de la ville alors il y a un exemple assez fort de ce dialogue créatif et interculturel et qui concerne ces trois villes c'est Blida sur le travail du verre Blida désigne à la fois une ville à une cinquantaine de kilomètres d'Alger et qui a été un carrefour dans la transformation d'un savoir-faire en matière de verrie il existe encore aujourd'hui des maîtres verriers en Loire-Atlantique et l'exemple du Blida est intéressant dans le processus de fabrication et de transformation ce sont des grandes familles locales qui se sont intéressées à cette transformation notamment du côté de Reims et je pense en particulier aux ruinards aux mouettes aux tétingers ces grandes familles qui ont fait la réputation du Champagne à travers leur grand savoir-faire et leur ouverture également sur l'orientalisme les grandes familles du Champagne je le cite ont aussi transformé un savoir-faire pour fabriquer des petits verres des petits verres à thé qu'on a appelé les Blida en référence à la ville éponyme qui était le grand centre d'exportation vers l'Afrique du Nord et le Proche-Orient cette production a aussi malheureusement connu des revers et rapidement des artisans des vignerons ont récupéré ce verre pour y développer d'autres usages en tous les cas ce clin d'œil est extrêmement intéressant par rapport à l'économie circulaire par rapport à la façon dont la brière peut aussi explorer des matériaux biosourcés alors dans le grand livre des humains et là j'approche de la fin de cette présentation qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui nous faire réfléchir ensemble à de nouvelles dynamiques qui pourraient valoriser cet orientalisme j'ai préparé cette conférence avec le soutien de beaucoup d'associations des associations de jumelage des historiens des sociétés savantes des acteurs rennais des acteurs nazériens des acteurs du territoire ici en Brière et je voudrais les remercier pour leurs conclusions qui ont été extrêmement intéressantes pour explorer la préparation de cette conférence aujourd'hui en Brière alors comme Laurence d'Arabie en conclusion que je dédie à tous ces acteurs de la Bretagne historique mais aussi d'ailleurs au-delà des océans à Oxford et ailleurs la Rose des Sables nous invite comme Laurence d'Arabie à être des aventures explorez la Brière soyez des visiteurs de cet endroit curieux alertes de ces nombreuses découvertes la Rose des Sables et tout le mystère qui l'entoure laisse à mon avis pour la Brière quatre grands enseignements il y a je pense un premier volet qui est le respect de la création c'est assez unique que des architectes des aventuriers qui se soient intéressés à ce cristallin qui pousse dans le désert et indirectement est exprimé finalement une forme d'attachement pour des voyageurs des visiteurs qui ont bien compris l'importance de l'environnement le deuxième enseignement c'est le lien avec la fragilité lien avec la fragilité la Rose des Sables est un cristallin qui prend naturellement la forme d'une rose et ce lien avec la fragilité rentre aussi en écho avec l'histoire et les aventures très complexes que Laurence d'Arabie a vécu ici en Bretagne historique et plus tard au Proche-Orient troisième enseignement la transition entre les générations et les jeunes générations en particulier transmettre le patrimoine transmettre le monde c'est assez impressionnant la grande minutie avec laquelle Laurence d'Arabie a voulu explorer toutes sortes de puzzles d'énigmes qui nous permettent d'illustrer aussi le passage de témoins entre notre territoire ici en Brière et le Grand Orient enfin quatrième enseignement j'appelle cela favoriser la ressemblance à l'exemplarité d'une certaine façon cette quête de la Rose des Sables a alimenté une recherche spirituelle une recherche de savoir en tous les cas une recherche de connaissance et je pense que l'environnement de Brière nous invite justement à remettre en question ce prisme homme nature à interroger notre place dans le monde alors dans les interrogations qu'on peut avoir aujourd'hui sur ces formes de valorisation qui pourraient mettre en avant mettre en valeur les traces du passage de Laurence d'Arabie en Brière beaucoup d'idées restent ouvertes il y a peut-être l'idée d'un herbier imaginaire qui pourrait valoriser ce grand dessin orientaliste qui pourrait aussi être relié à d'autres initiatives déjà existantes en presqu'île guérandaise mais aussi à la Bôle à Saint-Nazaire ou encore dans le secteur de Pont-Château en tous les cas le débat reste largement ouvert je voudrais vous remercier à tous pour votre attention votre assiduité pour suivre cette visioconférence et je vous propose d'ouvrir maintenant les échanges avec vous tous merci pour votre attention et des remerciements bien entendu aux organisateurs je voudrais adresser mes voeux de remerciements à Aurélie Martin-Lonnet qui a été d'une aide extrêmement efficace pour présenter et préparer l'ensemble des supports et des outils pour faire vivre cette conférence je voudrais aussi remercier l'ensemble des partenaires des collectivités des associations des sociétés savantes qui ont été aussi une force de proposition et je dirais même un laboratoire d'idées et je suis très heureux de faire vivre la somme de ces idées ce soir en Brière avec vous tous alors si vous souhaitez réagir et faire part de questions il y a une bulle de discussion dans laquelle vous pouvez écrire vos questions alors je vois que nous avons des participants d'Oxford des participants de Guérande de La Brière bien entendu de Saint-Nazaire de Nantes je vois aussi des participants Rennais de Saint-Malo de Dinard écoutez merci à tous pour votre attention les questions seront aussi valorisées par la suite cette visioconférence est enregistrée elle donnera lieu à une résolution vidéo qui permettra en tous les cas aux visiteurs de Brière de découvrir peut-être le travail des potiers peut-être ce savoir-faire de la poterie médiévale vitrifiée au plomb le plomb a disparu bien entendu des usages mais la marine britannique s'en est aussi beaucoup intéressée dans ces techniques d'accastillage on a dans le bassin industriel de Saint-Nazaire un grand savoir-faire qu'il faut aussi sans doute relier avec les connaissances de notre territoire et le patrimoine millénaire qui a rythmé les échanges entre les hommes et la nature je crois que cette dimension d'économie circulaire fait vraiment sens elle fait sens à la fois pour la Loire-Atlantique mais pour le reste de la Bretagne historique et puis peut-être d'autres pistes de travaux sont aussi à explorer avec le château de Langueul à l'échelle plus large du territoire avec les intercommunalités avec Cap Atlantique le travail sur la valorisation des ressources de la mer le travail aussi des marais c'est aussi ce lien médiéval qui est un prisme à la fois historique mais un prisme de l'innovation qui nous amène à être extrêmement ouverts et à voir ce voyage dans l'espace et dans le temps qui est extrêmement porteur pour regarder l'avenir regarder l'actualité des frontières parce que Laurence d'Arabie est venue aussi dans notre région peut-être se former à l'immense complexité du monde au passage aussi peut-être extrêmement délicat du dialogue des cultures du dialogue des civilisations et c'est aussi un élément qui est sans doute un axe de recherche à développer avec vous tous je suis très sensible à votre participation et vous invitez à sensibiliser autour de vous des comités de jumelage parce que Laurence d'Arabie a laissé aussi beaucoup de choses à Oxford et en fait c'est là qu'on peut trouver probablement beaucoup de secrets qui auraient justement peut-être développé des témoignages qui nous permettraient de mieux connaître la grande richesse de notre territoire le passage de voyageurs le passage d'aventuriers qui apporte un œil en fait très très différent de ce qu'on peut avoir autour de nous le parc de la Brière accueille les visiteurs et c'est sa vocation historique de continuer justement à s'approprier ce prisme le prisme du rapport homme-nature la poterie médiévale vitrifiée au plomb excusez-moi est bien entendu partie intégrante de ce grand savoir-faire des potiers et j'invite également les artistes à peut-être s'intéresser à ce sujet des porteurs de projets innovants qui voudraient aussi peut-être mettre en valeur cet écrin si nous arrivons ensemble à trouver des liens des complémentarités des conjugaisons je crois que ce savoir-faire des potiers des artisans aurait tout à fait un lien utile à l'environnement de notre territoire je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et merci encore pour votre participation les slides seront disponibles sur internet sur youtube et vous pouvez vous rapprocher du parc naturel régional de Brière si vous souhaitez recueillir les planches de cette conférence également cette conférence a été aussi présentée à la MIR la maison internationale de Rennes et vous pouvez à ce titre vous rapprocher d'eux si vous souhaitez avoir les planches merci à vous et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation de la session C'est parti.